Bonjour Laurent Tessier, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission, Pascal Proevo, de 11h à 13h sur Europe 1, tous les matins à 6h15, Laurent, et bien vous sélectionnez les meilleurs moments de l'émission, vous avez parlé d'amour hier. Merci Alexandre pour cette délicate attention et chanson. Et oui, une phrase nous a fait réagir hier, celle de l'acteur Gilles Lelouch, qui a parlé de ses histoires sentimentales passées, figurez-vous, dans un entretien au magazine Psychologie. Ouvrez les guillemets. J'ai divorcé, je sais qu'on peut aimer plusieurs fois, mais j'ai toujours cette idée que probablement sur notre lit de mort, un seul visage ne reviendra pas dix. Il y a sans doute pour chacun de nous une histoire fondatrice. Fermez les guillemets, c'est beau. Quel est le visage ? Quel amour dans votre vie vous reviendra, apparaîtra immédiatement Alexandre, Marion ? La question elle est difficile. Oui, il est un petit poteau pour la poser. Tentez pas la question ce matin au petit-déj avec madame ou monsieur, mais nous avons fait un petit tour de table hier dans l'émission, et alerte question gênante, mais pas pour DJ Fab, notre célèbre réalisateur DJ Lafitte. C'est une bonne question d'ailleurs pour les auditeurs, est-ce que vous pensez qu'on peut aimer avec autant de force plusieurs fois ? J'ai peur de voir un trombinoscope le dernier jour. Plein de visages qui vont les filer. Non, mes filles. On embrasse sa femme du coup, entre autres. Voilà, on embrasse DJ Fab qui a dormi cette nuit sur le canapé, et Pascal Praud alors, quelle est pour lui l'histoire fondatrice ? C'est le moment people d'Europe 1 Bonjour. Vous savez que lorsque je ferai le grand voyage, une seule image restera. De qui ? La mienne. La mienne, je regarderai mon mémoire. Alexandre Marion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hum, ça c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, Laurent Tessier, quel est le menu de Pascal Praud et vous ? Alors, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, ce soir à 20h, place de la Concorde à Paris. 12 jours de plaisir en plus, et elle est entre nous une petite confidence. Je faisais partie de ceux qui critiquaient les Jeux Olympiques avant leur début, qui ont fui la capitale pendant deux semaines. Vous savez quoi ? J'ai passé mon temps à regarder les épreuves au lieu d'aller me baigner dans l'océan Atlantique. C'est de ma faute d'avoir cette musique dans la tête. Oh ! Ça revient. Et voir les images de fête à la télé sur les réseaux sociaux. Donc, session de rattrapage pour moi jusqu'au 8 septembre, et nous serons à 11h avec la triple championne de tennis fauteuil, Pauline Derouled. Bon, les auditeurs d'Europe 1 pourront naturellement réagir à d'autres sujets, Laurent. Plein, plein, plein de sujets dans Pascal Praud et vous. Tiens, aimeriez-vous avoir une statue de Johnny Hallyday dans votre commune ? Ah là, la question ! Parce qu'une statue grandeur nature du chanteur sera inaugurée le 21 septembre à Fréjus par le maire RN de la ville. L'œuvre a été entièrement financée par la municipalité. Donc, Fréjus va devenir un lieu de pèlerinage pour tous les fans de Johnny. Mais vous, est-ce que vous aimeriez la même chose dans votre ville ? Que vos impôts financent une telle statue ? Rendez-vous dès 11h dans Pascal Praud et vous sur Europe 1. Allumer le feu ! Bah écoutez, ça tombe très bien Laurent Tessier. Dans un instant, on va retrouver la partition de Johnny Hallyday par Amblin Roche. Johnny Hallyday en concert, s'il vous plaît.